Pour éviter le contrôle parlementaire, l'élu de MOBA dénonce également le détournement de 650 millions de dollars par le gouvernement sortant. Il y a eu un détournement par le gouvernement sortant des crédits de 650 millions de dollars. Vous avez des fournitures et matériels de bureaux qui ont été payés à 247 millions de dollars. Madame, ces choses sont inadmissibles et les 247 millions de dollars qui ont été payés, l'ont été payés sans soubassement parce que ne correspondant pas aux prévisions. Ça veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui considèrent la République comme leur poche personnelle et qui peuvent se permettre de prendre comme ça 650 millions et d'utiliser à autre chose. Et je pense que cela n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait l'ouverture d'une commission d'enquête, que le Premier ministre sortant, que les ministres du budget sortant et le ministre des finances sortant soient interpellés de manière à ce qu'ils puissent expliquer sur cet argent.